Ce confinement, elles le passent ensemble. Ces jumelles, toutes deux veuves, ont 86 printemps. Georgette Laniçoise a rejoint André Lajexienne pour ne pas rester seule. Ça se passe pas trop mal si vous voulez, mais enfin on commence à en avoir quand même un petit peu assez. Heureusement qu'on peut tourner autour de la maison, marcher, parce qu'à notre âge, il ne faut quand même pas trop rester assise, coucher. Je suis mieux ici, comme dit ma sœur, avec elle que toute seule dans mon appartement à Nice. Et quand Georgette rentrera à Nice, c'est André qui la rejoindra. Pour elle, l'isolement est une épreuve. Celui qui en veut, il peut venir manger. Il sera bien reçu. Et ça, ça ne fait pas goncir. C'est bien. Là, ça m'a pesé la dernière année. J'ai fait quand même une dépression parce que j'étais seule. Mais enfin, j'ai mes filles qui appellent tous les jours, qui viennent me voir. C'est sûr que maintenant, ça commence à durer. Alors on commence un peu à stresser, de se dire qu'est-ce qui va se passer. On n'arrête pas de nous dire, attention, les personnes âgées. Si les jumelles ont trouvé la parade pour garder le moral, d'autres traversent la période avec plus de difficultés. J'ai perdu quelqu'un qui m'est proche du Covid, probablement sur un cancer. Il s'agit de ma maman. C'est un peu dur. On s'en serait passé, je pense. Très inquiets aussi les petits commerçants, comme ce fleuriste. Habituellement, ces carnets de commandes sont pleins en cette période. On a peur pour la suite, pour les employés surtout, pour le moral des troupes. Et puis oui, pour l'avenir bien sûr. Une période de morosité avec laquelle il faudra pourtant composer pour ces fêtes de fin d'année.